Alors oui, la vie de nomade, c'est terminé. Je vais vous faire un petit life update pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis Aurore Bey, je suis illustratrice freelance et ça faisait un an et demi que j'étais nomade digitale. C'est une expérience que j'avais vraiment envie de faire depuis mes 18 ans et j'ai pu le réaliser. J'ai passé un an en Asie du Sud-Est et sept mois en Amérique latine entre deux pays pour pouvoir réaliser ce rêve en étant freelance et en voyageant en même temps. J'ai vraiment adoré l'expérience. Je vais pouvoir vous raconter ça un petit peu plus. Mais là, avec mon copain, on a décidé de rentrer à Paris et de se réinstaller. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des points forts, des points faibles aussi à la vie de nomade digitale. Mais la situation professionnelle surtout a fait qu'on avait besoin de stabilité et de se réinstaller. Le but de cette vidéo, c'est de donner les points forts et les points faibles de la vie en tant que nomade digitale d'après mon expérience. Bien sûr, tout le monde a eu des expériences très différentes. Mais je sais que ça fait rêver beaucoup de monde et j'avais envie de te donner mon point de vue là-dessus. C'est parti, prends-toi un petit thé, un café, parce que ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Donc n'hésite pas à te faire une petite boisson chaude et à revenir t'installer pour pouvoir m'écouter pendant une vingtaine de minutes. Si tu ne me connais pas encore, je me présente. Je m'appelle Aurore Bey. Je suis illustratrice freelance et entrepreneuse dans le domaine de l'entrepreneuriat créatif. Généralement, sur cette chaîne, ce sont plutôt des vidéos autour de l'entrepreneuriat, du business, du marketing, de la communication vraiment spécialisée pour les créatifs. Le nomade digitalisme, ce n'est vraiment pas des vidéos que je fais d'habitude. Là, c'est parce que c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé sur l'entrepreneuriat créatif. Je te préviens, je ne ferai pas d'autres vidéos sur le nomade digitalisme. Mais attends, reste là. À la fin de la vidéo, je vais quand même te donner quelques autres noms avec des chaînes YouTube et des comptes Insta que tu peux suivre si tu es intéressé par la vie de nomade digital. Alors, pour te faire un petit résumé de la situation. On a décidé de partir avec mon copain à peu près en 2017 en tant que nomade digital. On a pris plusieurs années à préparer ce voyage. On a fait des investissements, mis de l'argent de côté, avancé, évolué, même dans notre travail chacun de notre côté pour pouvoir partir sereinement en 2022. Du coup, en janvier de 2022, j'annonçais ici sur ma chaîne YouTube que je partais en tant que nomade digital pour deux ans. Au final, on a fait un voyage d'environ 16-17 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et on n'est pas allé au bout des deux années. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première année, c'était hyper sympa. On était en Asie, c'était vraiment la vie de doute, on va dire. On était chacun dans nos tafs. Du coup, on est tous les deux, effectivement, en freelance et en remote pour pouvoir travailler, c'était simple. En Asie, tout est beaucoup plus facile. Le décalage horaire aussi. Bref, c'était vraiment la situation idéale pour pouvoir voyager en tant que nomade digital. Cette année, en étant en Amérique latine, en fait, on a lancé un deuxième projet que j'en ai déjà parlé ici sur la chaîne. C'est une suite depuis quelques mois. C'est le Big Big Project dont je parle. Et au final, on a dû effectivement chacun additionner un nouveau job à notre job actuel. et ce n'était pas le meilleur setup pour nous pour pouvoir effectivement continuer à voyager. À la fin, là, cet été, on a passé énormément de temps à travailler. Je pense 7 jours sur 7. On allait tout le temps au coworking. On n'avait plus du tout le temps de prévoir des voyages, des sorties. Bref, on a un petit peu mis les deux en même temps. Alors, avec le recul, est-ce que c'était une bonne idée ou non de le faire pendant le voyage ? Je ne sais pas encore. Mais on avait très envie de lancer ce nouveau projet. On a décidé qu'on voulait se lancer là-dedans. Et du coup, ce n'était pas la meilleure situation pour continuer à voyager. Je vais t'en parler un petit peu plus dans les points faibles et les points forts pour que tu puisses vraiment comprendre mon point de vue. Mais c'était vraiment pour te résumer la situation. Alors, les points forts du voyage, de mon expérience en tant que digital nomade. Le premier, c'est quand même l'expérience. Le fait d'aller voyager en Asie du Sud-Est, c'était des pays que je ne connaissais pas du tout. Je n'étais jamais allée jusque là-bas. Et là, le fait d'y aller pendant un an, ça nous laissait largement le temps de se dire « Ok, on va passer trois mois en Thaïlande, trois mois en Malaisie, quatre mois en Indonésie et un mois au Vietnam ». Alors, on n'avait pas fait le programme avant de partir. On y allait au fur et à mesure. En fonction des amis qu'on rencontrait, d'où ils allaient, on pouvait du coup les suivre d'un pays à l'autre. Et une fois sur le continent, c'est facile de passer d'un pays à l'autre. Du coup, c'était vraiment cette expérience de pouvoir être tranquille, de ne pas avoir des avions à prendre toutes les semaines parce qu'on n'est pas parti du coup en sac à dos. Le but, c'était de rester minimum un mois dans chaque ville, donc trois mois dans chaque pays. Et on a vraiment pu apprécier de s'installer dans un quartier, bien le connaître, de se faire des amis, d'avoir nos repères, notre petite routine. Bref, c'est vraiment l'expérience qu'on nous vend en tant que digital nomade. Et nous, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas faire, de passer de ville en ville toutes les semaines. C'est ultra fatigant. Et c'était vraiment le meilleur choix de rester longtemps dans chaque destination. On a eu des gros coups de cœur pour certains pays d'Asie du Sud-Est. En plus, franchement, si je pouvais retourner là en Thaïlande ou en Indonésie, ça me ferait ultra plaisir. On a bien pris le temps de découvrir, de visiter. Et c'était vraiment chouette. Je pense que par rapport à des personnes qui peuvent partir en vacances, comme je vous ai dit, je n'y suis jamais allée avant en vacances pendant dix jours. Il n'y a vraiment rien à voir quand on a l'occasion de rester trois mois dans un pays. C'est franchement une expérience que je recommande de faire au moins une fois. Il y a aussi un point positif, c'est le rythme entre voyage et travail. Alors nous, ce qu'on s'était imposé comme rythme, c'était de travailler du lundi au vendredi avec des horaires normales et de visiter les week-ends. Donc, il n'y a pas que des points positifs à ça. J'en parlerai dans la section juste après. Mais en tout cas, quand on était en Asie, le décalage horaire était super chouette. Tout simplement parce que quand nous, on se réveillait en France, c'était encore la nuit. Et du coup, on pouvait communiquer, commencer à communiquer avec la France qu'en début d'après-midi. Ce qui faisait qu'on commençait à travailler tard dans la matinée, voire en début d'après-midi. Donc, tous les matins, on se levait, on allait prendre un petit déj en extérieur, dans un café. Et ce n'est pas ce qui manque en Asie du Sud-Est. Ensuite, on allait faire du sport ou aller se balader pendant deux heures. On rentrait, on prenait une douche. On allait déjeuner ou au coworking ou dehors. Et ensuite, on allait bosser environ de 13h jusqu'à 18h. Sur la fin de l'Asie, moi, je faisais du coup des lives Twitch. Je streamais pour moi vers 17h30 pour qu'il soit le début d'après-midi ou fin de matinée, je ne me rappelle plus, en France. Et je terminais du coup vers 19h. Alors, c'est ça, on faisait 13h, 19h, ce qui faisait déjà des bonnes journées en enlevant les toutes petites pauses, mais on n'avait pas de grosses pauses à l'intérieur. Et le soir, on pouvait ressortir au resto. C'était vraiment un rythme que j'ai adoré. Le rythme en Amérique latine n'est pas exactement le même, mais j'en parlerai juste après. Il y a aussi un super avantage de voyager dans des hubs de nomades. Comme ça, c'est qu'on rencontre d'autres entrepreneurs. Le truc, c'est que rencontrer des locaux, oui, on a rencontré quelques-uns, mais ce n'est pas la même relation qu'on peut avoir avec des personnes qui parlent notre langue. Parce qu'en Asie du Sud-Est, ça dépend des pays, mais ils ne parlent pas forcément très bien anglais. Du coup, on avait un peu de mal à lier des amitiés. On en a fait quelques-unes, mais ce n'était pas avec des personnes qui étaient entrepreneurs. Mais en allant dans des endroits comme la Thaïlande ou à Bali, on rencontre plein d'autres entrepreneurs francophones. Il y a des personnes que je suivais sur les réseaux sociaux que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai proposé un repas, un café, donc que j'ai pu voir en vrai. Mais il y a aussi des personnes que je ne connaissais pas du tout avant que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'ont, je vais être honnête avec vous, vraiment énormément aidée en changement de mentalité au niveau professionnel. On dit toujours qu'on s'inspire des gens qui nous entourent, de nos amis proches, des cinq personnes les plus proches de nous. Et en étant baignée dans une sphère de nomades digitaux entrepreneurs qui étaient plus avancées que moi, ça m'a fait vraiment aussi changer mon mindset et ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de sujets de business que je ne comprenais pas encore très bien juste en les voyant sur YouTube. Là, j'ai pu échanger avec des personnes qui étaient vraiment sur ces sujets-là. Et si je vous dis que mon chiffre d'affaires a plus que doublé en un an grâce à ça, c'est, je pense, grâce notamment aux tous les entrepreneurs avec qui j'ai discuté et avec qui j'ai lié une amitié qui m'ont permis d'avoir un vrai point de vue et un vrai recul sur mon business. Donc, le voyage, c'était une super expérience au niveau perso, mais aussi et surtout au niveau pro. Il y a aussi un énorme avantage à être digital nomade en Asie, c'est la facilité. Dans le sens où, comme la vie là-bas est moins chère et il y a beaucoup plus de services disponibles qu'ici en Europe, en tout cas en France, on avait une facilité au quotidien, une charge mentale des tâches quotidiennes qui s'est évaporée. Pour pouvoir vous expliquer rapidement, en un an, en Asie du Sud-Est, je n'ai pas fait les courses, je n'ai jamais fait le ménage, je n'ai pratiquement jamais fait à manger et je n'ai jamais fait de lessive. C'est quand même un avantage énorme quand on veut se focaliser vraiment sur notre boulot. Donc, je disais mon chiffre d'affaires a doublé en un an, mais c'est aussi grâce à ça parce que la charge mentale des tâches quotidiennes, je ne l'avais plus. Et puis, à côté de ça, il n'y a pas de temps de transport puisqu'il y a des cafés où on peut travailler absolument partout dans les villes en Asie du Sud-Est. Des co-working en veux-tu, en voilà, c'est la même chose. Donc, le temps de transport évaporé. Bon, moi, je bossais à la maison avant, mais mon copain, non. Ensuite, on allait au resto ou dans des cafés trois fois par jour. Donc, pareil, faire des repas, penser qu'est-ce qu'on va manger ? Ah, mais il manque ça dans les placards, il faut aller faire les courses. Pareil, parti. Et ensuite, au niveau des activités et des services, on va dire plaisir, type les massages, c'était pareil, il y en avait partout et pour très peu cher. Donc, on pouvait aller au cinéma ultra facilement quand on avait envie. et le must du must quand même en Asie du Sud-Est, ce sont, comme je disais, les massages, tous les spas, les trucs dans ce style-là que je ne faisais absolument jamais en étant en France. Là, par exemple, quand on était en Thaïlande, j'allais me faire masser deux à trois fois par semaine le soir. Donc, au lieu de passer ma soirée comme on faisait à Paris devant Netflix à regarder des séries, là, je prenais mon téléphone où je prenais... Moi, je ne le faisais pas. Je ne lis pas beaucoup, mais j'ai des copines qui le faisaient, qui prenaient un bouquin et on allait se faire masser les pieds pendant une heure pour aller 4 euros, 5 euros, je ne sais plus. Et ensuite, on allait se coucher. Donc, les activités du soir sont vraiment aussi différentes. C'est une facilité de vie qui permet de se focaliser sur nous-mêmes et sur notre boulot qui est assez incroyable. Et enfin, bien sûr, la vie est moins chère là-bas, donc on dépense moins, ce qui a fait qu'on a économisé de l'argent. Ça, c'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas forcément. Quand j'étais en France, j'habitais à Paris. Du coup, qui dit Paris dit loyer assez haut, dit beaucoup de dépenses puisque quand on est dans Paris, on a envie de sortir énormément. Il y a des transports, il y a plein de trucs à payer, c'est plus cher. Et en étant arrivée en Asie, on dépense beaucoup moins d'argent. Le loyer qu'on avait, le moins cher, moins cher qu'on ait eu, c'était en Thaïlande, à Chiang Mai, où on payait 350 euros par mois. Notre logement, deux pièces, ménage inclus, meublé, bien sûr. Et le plus cher qu'on ait fait, je pense que c'était plutôt à Bali. C'est cher maintenant, Bali, où on est monté jusqu'à 500 euros par mois, quelque chose comme ça. Bref, en vivant en Asie avec moins de charge mentale, plus focalisé sur mon business et avec plein d'activités puisque comme je vous disais, on allait trois fois par jour au resto et on faisait des activités tous les week-ends puisqu'on visitait, on a réussi à mettre de l'argent de côté. Ça a choqué aussi mes amis et ma famille ici en France en leur disant, en fait, si vous voulez mettre de l'argent de côté, allez en Asie du Sud-Est pendant quelques mois ou retournez chez vos parents, mais c'est plus économique d'être là-bas que d'être en France. Il y a aussi le fait, ça, ça va, vous allez peut-être avoir des discours différents sur d'autres chaînes de Nomad Digitaux, c'est que nous, on est restés sur le continent pendant un an. On n'a pas fait des allers-retours avec la France. Souvent, c'est ça aussi qui coûte cher dans la vie de Digital Nomad, c'est quand vous faites des grands sauts en avion, en transport entre plusieurs continents plusieurs fois dans l'année. Nous, on avait fait le choix de ne pas du tout revenir, du coup, forcément, en restant là-bas sur le continent, on n'a pas eu ces grosses dépenses de transport qui se sont mis dans notre budget annuel. Maintenant, j'aimerais bien vous parler un petit peu des points faibles parce que là, ça a l'air très beau quand j'en parle comme ça, mais il y a quand même des choses qui sont pas forcément faciles au quotidien. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'horrible, mais qui sont un petit peu plus pesantes. Il y a tout ce qui est la charge mentale de voyage. Donc, je disais, on se focalise beaucoup plus sur son travail, ça c'est une super chose, mais il y a aussi la charge mentale au lieu que ce soit des tâches du quotidien qui est la charge mentale du voyage. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous avez une semaine où le week-end vous voulez aller visiter, forcément, vous êtes à l'autre bout du monde, vous avez envie de profiter du pays, donc il va falloir organiser les week-ends. Est-ce qu'il y a des billets à réserver ? Est-ce que j'ai des transports ? Est-ce qu'il faut que je réserve une excursion ? Comment on fait pour aller jusqu'à cet endroit-là ? Quand on le fait deux, trois fois par an quand on a des longs week-ends en étant ici en France, c'est drôle. Ok, moi j'adore organiser des voyages, mais au bout d'un moment, quand vous le faites toutes les semaines pour tous, les week-ends de toute l'année, je vous promets que ça devient pesant. Pareil avec les logements. En voulant rester un mois dans chaque ville, au final, c'est pas énorme un mois. Quatre semaines, ça passe très vite. Donc, il faut tout le temps penser où est-ce qu'on va vivre le mois suivant. Est-ce qu'on reste au même endroit ? Est-ce qu'il faut prolonger le Airbnb ou la guest house ? Est-ce qu'on change de pays ? Est-ce qu'on a envie d'aller dans une autre ville ? Alors, on se pose, on essaye de se dire ok, attends, réfléchis. Il ne faut pas réfléchir trop tard parce que sinon les prix vont être trop. Du coup, c'est compliqué. Il faut pouvoir le prévoir en avance mais en même temps, on ne sait pas où on a envie d'être dans quatre semaines. Bref, ça, c'est une charge mentale où je me mettais un petit peu aussi la pression là-dessus. Je comprends mieux les digital nomads qui me disent moi, je reste six mois au même endroit minimum, donc deux pays par an maximum pour enlever cette charge mentale tout simplement. Il y a aussi le fait de devoir refaire sa routine à chaque fois qu'on change de ville ou de quartier parce que c'est vrai que là où vous habitez en ce moment en France, vous n'avez pas à réfléchir où est-ce que vous allez faire vos courses, où est-ce que vous allez laver votre linge, où est-ce que vous allez à la salle de sport, quels sont les horaires de bus, quelles sont les particularités au niveau des commerces, les horaires aussi par exemple. Tout ça, c'est des choses qu'il faut réapprendre et refaire à chaque fois que vous changez d'endroit. Donc plus vous changez souvent, plus il faut refaire votre routine souvent. La routine au niveau du travail en Asie, elle était plutôt idéale. Moi, je vous ai dit j'ai adoré la routine qu'on avait en Asie. En Amérique latine, c'était pas la même chose. Comme le décalage horaire est dans l'autre sens, quand on était en Asie, du coup, c'était plus 6 heures et on est passé après en Colombie avec moins 6 heures, voire après au Mexique avec moins 9 heures de décalage horaire, ce qui est énorme. Et le décalage horaire en Amérique latine, j'ai moins aimé tout simplement parce qu'il fallait travailler hyper tôt le matin. Ça m'est arrivé de faire des lives, des podcasts sur lesquels j'étais invitée à 4h30 du matin. Je ne l'ai fait qu'une fois, mais c'était très dur. J'aimais beaucoup de maquillage et j'ai pris beaucoup de café pour pas que ça se voit à la caméra. Mais sinon, après, effectivement, j'ai déjà fait des lives à 7h du matin. Même, j'étais obligée assez régulièrement et c'est lourd. C'est compliqué. Moi, mon copain pareil, il bosse toujours en remote avec son équipe et du coup, il avait des points et des réunions souvent à 6h30, 7h du matin et ça commençait à être un peu plus pesant. En plus, nous deux, on est le genre de personnes à ne pas savoir s'arrêter. Quand on est en train de bosser, on n'arrive pas à se dire à 14h, bon, ma journée est terminée, maintenant, je vais faire autre chose. On a tendance à aller jusqu'à 17h, 18h, 19h. Du coup, on se retrouvait à faire des journées de 7h à 19h. Bon, avec une pause du midi, je vous rassure, mais c'était beaucoup trop et c'était pas une bonne balance vie pro, vie perso, j'ai envie de dire. Il y a une autre chose aussi, c'est sur les logements. Je disais, déjà, il y a la charge mentale pour pouvoir trouver des bons logements, mais en plus, il faut les trouver ceux dans lesquels je vais pouvoir créer du contenu. Ça, tout le monde n'a pas ce problème-là, mais comme moi, je fais des vidéos YouTube, j'avais quand même un micro, bon, pas celui-là, celui-là, il est tout nouveau, mais j'avais pas de lumière, donc il fallait que je sois sûre de trouver un logement assez lumineux, avec un fond pas trop dégueu, sans bruit, ça, c'était impossible à savoir avant. Je me suis fait avoir sur quelques logements où c'était impossible de tourner quoi que ce soit tellement il y avait de bruit, les fenêtres étaient trop fines et ça, c'est un vrai casse-tête, c'est très relou, donc j'avais pas le budget pour pouvoir me prendre des super penthouse ou des grosses baraques où j'étais sûre d'être tranquille, peut-être un jour, mais là, sur ce voyage-là, c'était pas le cas, c'était pas là-dedans où je voulais mettre la majorité de mon argent et dans un coworking, j'en ai essayé, mais dans un coworking, il n'y a pas forcément des endroits où moi, je pouvais filmer des sortes de salles un peu jolies ou qui soient très calmes où je puisse mettre tout mon matos photo pour pouvoir filmer. C'est pas si facile à trouver et ça coûte un petit budget quand même. En parlant justement d'affaires, ne pas avoir son propre bureau et ses propres affaires avec soi tout le temps, bah, c'est un peu pesant aussi au fur et à mesure. Au début, j'étais très contente d'avoir uniquement mon ordinateur et mon iPad en me disant moi, c'est bon, j'ai besoin que de ça pour travailler avec mon téléphone, j'ai pas besoin de plus, je suis contente d'être illustratrice numérique juste pour ça, mais au final, je me suis bien rendu compte qu'une petite lumière ça aurait été bien, puis un deuxième écran c'est quand même bien confortable et avoir des carnets c'est quand même super sympa pour pouvoir noter et puis des petites to-do list, des petites choses comme ça dont j'avais l'habitude d'utiliser quand j'étais à Paris et au fur et à mesure, j'étais un peu en mode bah, j'aimerais bien quand même avoir mon bureau et mes affaires. ça m'a vraiment manqué cet aspect-là et là, du coup, en ré-emménageant, je vais avoir mon propre bureau de 15 mètres carrés dans lequel je vais pouvoir me faire mon meilleur setup. C'est pour ça que j'ai commencé à investir dans du matos pour mes vidéos YouTube et mes streams qui arrivent très bientôt. Dès que mon setup est à peu près fait, je me remets à streamer sur Twitch, je vous promets. Et ensuite, il y a aussi d'autres trucs qui me manquaient. On est parti avec une valise pour deux, une valise de vêtements pour deux. Donc, en vrai, ça va, mais au bout d'un an, j'en avais trop marre de m'habiller tout le temps pareil. J'avais qu'une envie, c'est d'avoir mon armoire, de racheter des vêtements et de pouvoir avoir plus de choix. Et ça, c'était pas du tout possible. Donc, je me suis retenue. Mais aujourd'hui, là, je suis très contente de retrouver mes fringues. C'est bête, ça va parler à tout le monde, mais moi, c'était important. Et le dernier point un peu plus négatif, c'est que j'ai dû décliner pas mal d'invitations en présentiel que l'on m'a envoyées. tout simplement parce que c'est des gens qui ne suivaient pas non plus à 100% tout ce que je faisais sur les réseaux, mais qui m'ont proposé des choses super sympas. Et en étant à l'autre bout du monde, c'était impossible pour moi de faire un aller-retour ou de demander aux personnes de payer ça pour moi pour des événements. Donc là, depuis que je suis rentrée, j'ai fait un tour de France pour aller voir plein de créatifs. Ça, je vais vous le raconter dans une prochaine vidéo pour le Big Big Project. Et j'ai pu me faire inviter à des podcasts, à d'autres événements, à droite, à gauche. Et rien que pour ça, retrouver ce cercle d'entrepreneurs et de créatifs sur le marché francophone, je suis tellement contente. Bien sûr, j'étais avec d'autres entrepreneurs, mais il n'y en avait pas qui étaient créatifs dedans. Donc, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient d'être loin. En gros, j'avais un bon FOMO professionnel. Je voyais tous les événements passer quand j'étais sur Instagram ou sur YouTube. J'étais là, j'aurais trop aimé être là. Mais bon, c'est bon, je vais me rattraper sur l'année qui vient. Et en dernière partie, j'aimerais bien vous parler de la meilleure situation professionnelle que vous pouvez avoir pour partir. Tout simplement parce que maintenant, je vous dis donner les points forts et les points faibles de la vie de Digital Nomad. C'est quelque chose que je conseille à tout le monde de tenter au moins une fois. Mais il y a quand même des conditions, enfin des conditions, une situation professionnelle idéale pour pouvoir partir sereinement. Pour moi, aujourd'hui, si vous me demandez quelles seraient mes recommandations pour pouvoir partir tranquillement et vraiment profiter de son voyage, ce serait de partir sur une durée plutôt longue dans un même pays. Donc, comme je disais souvent, c'est trois mois par rapport au visa, partir trois mois dans l'année, pas toute l'année forcément. Si vous avez envie de tester, essayez sur trois mois l'été prochain par exemple. Essayez d'aller dans un pays ou dans une ville pendant les trois mois d'affilée et d'y aller en ayant un business et des clients déjà présents. Je m'explique. Si vous êtes en début d'activité, que ce n'est pas du tout stable et qu'il faut que vous bossiez d'arrache-pied pour pouvoir avoir vos premiers clients, pour avoir votre CA qui se stabilise, partez par un digital nomade tout de suite. Tout simplement parce que vous n'allez pas profiter du lieu, vous allez être frustrés parce que vous n'aurez pas encore le budget pour pouvoir faire toutes les activités que vous voulez faire. Nous, on avait anticipé quand même ça en mettant de l'argent de côté, en se disant qu'on ne voulait surtout pas être frustrés, qu'on a fait de la plongée, du parapente, des excursions, qu'on avait vraiment envie de faire et qui coûtait un peu d'argent en étant sur place grâce à cet argent de mise de côté. Mais si aujourd'hui, tout l'argent que vous gagnez, c'est uniquement grâce à vos clients et à l'OCA professionnel, si vous n'en avez pas encore assez pour pouvoir ne pas être frustré et vraiment profiter sur place, attendez un petit peu. Le mieux, le must du must, c'est d'avoir un business déjà lancé et sur vitesse de croisière. Vous avez déjà des clients réguliers, un CA qui rentre, c'est tranquille, vous pouvez effectivement ne pas lancer de nouvelles offres ou de nouvelles formations si vous êtes dans ce business-là. Juste restez en vitesse de croisière pendant trois mois et organisez-vous pour avoir un voyage de justement trois mois à l'étranger où vous allez faire moitié de la journée visite, moitié de la journée boulot et là, vous allez vraiment profiter au max. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est rentrés parce qu'avec le Big Big Project, on est en train de lancer, on passait notre temps à bosser et on était ultra frustrés de ne pas pouvoir visiter plus. Ce dernier pays qu'on a fait, c'était le Mexique. On a visité Mexico puisqu'on habitait là-bas mais on n'est pas allé plus loin que ça et je vous avoue que ça m'a énormément frustrée. Moi qui adore le Mexique, j'ai déjà vécu là-bas et là, en fait, à la fin des trois mois, j'avais qu'une envie, c'était de prendre des vacances, de prendre mon maillot de bain, ma crème solaire et mes lunettes et de juste aller visiter, de poser l'ordinateur pour pouvoir vraiment profiter au maximum. Chose que je ne pouvais pas faire tout de suite sur le moment même parce que je n'avais pas de vacances possibles mais c'est le prochain voyage que je ferai, c'est sûr, je ne retourne pas tout de suite en digital nomade, je prends des vraies vacances. Il y a un exemple que j'ai vu sur Insta parmi les personnes que je suis, c'est l'exemple de Valentin Descaires. Lui, il n'est pas nomade digital à l'année justement, il le fait juste l'été, ce que je vous disais juste avant en exemple, partir en juin, juillet, août ou juste juillet, août pendant deux mois. Donc, c'est quand même un gros voyage, c'est quand même des vacances mais tout en gardant un oeil sur son boulot et en le mettant comme je disais en vitesse de croisière. En faisant ça, ça va vous permettre comme vous, de ne pas forcément avoir un budget et mettre de l'argent de côté pour des pays où ça coûte très cher. Là, je parlais de l'Asie mais si vous avez envie d'aller au Japon, au Canada, aux Etats-Unis ou en Europe, là où ça coûte beaucoup plus cher, c'est bien de continuer un petit peu à bosser à côté tout simplement parce que nos rentrées d'argent dépendent sur notre business et sur la façon dont ils tournent. Et partir en digital nomade, ça coûte quand même moins cher que de partir en sac à dos tout simplement parce qu'en sac à dos, on essaye d'enchaîner les destinations à une vitesse très, très rapide. Du coup, on enchaîne les nuits d'hôtel, les transports et ça peut souvent coûter plus cher que de rester un mois dans la même ville à vraiment profiter. Comme je vous disais en exemple, à Chiang Mai, on payait 350 euros, je crois, 300 ou 350, un truc comme ça, notre logement sur le mois. Si vous partez en voyage sac à dos, 300 euros de logement, ça peut arriver en une semaine à peine. Donc, ça ne coûte pas forcément plus cher d'étendre son voyage et de passer plus de temps là-bas sur place. Et si vous avez envie d'avoir un business quand même que vous faites fleurir, que vous développez et que vous lancez des nouvelles offres, alors partez beaucoup plus longtemps que ça dans chaque pays en tant que nomade digital. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tony et Jessica, des comptes qui sont juste affichés à l'écran, peut-être que vous avez déjà vu passer. Eux, ils font minimum 6 à 10 mois par pays, ce qui leur permet de lancer de nouvelles offres, nouvelles formations, de mettre des produits en ligne, de réfléchir et de faire des lancements alors qu'ils sont nomades digitaux. Je trouve que c'est un super modèle aussi. Il faut pouvoir se le permettre, je suis d'accord. Mais si dans les prochaines années, vous avez envie de tester parce que vous êtes entre deux logements au lieu de prendre un Airbnb à Paris qui coûte, à Paris, en France qui coûte ultra cher, peut-être essayer de partir un petit peu plus loin en Asie du Sud-Est pendant quelques mois histoire de faire la transition et voyez le budget qui va en ressortir. Mais je pense que vous mettrez plus d'argent coté en étant là-bas qu'en étant ici. Donc, mon avis, je recommande à tout le monde d'essayer au moins une fois sur deux à quatre mois. C'est vraiment une expérience qui vaut la peine d'être faite. L'Asie du Sud-Est c'est vraiment super. C'est mon gros coup de cœur. La Thaïlande c'est le pays le plus facile qu'on ait fait. On entend beaucoup parler de Bali sur les nomades digitaux mais ça commence à être très cher. C'est super chouette mais c'est pas forcément le plus intéressant en nomade digital. Je vous conseille la Malaisie, le Vietnam ou la Thaïlande c'est vraiment l'idéal. Comme je ne referai pas d'autres vidéos sur le nomade digitalisme je vous conseille d'aller voir les comptes chaînes YouTube et comptes Insta de Nomade Pass et d'Ambroise Debray les spécialistes du nomade digitalisme en français. Vous pouvez aller leur poser des questions envoyer leur un message et dites-leur que vous venez de ma part ça leur fera plaisir. Donc je vous envoie directement sur ces chaînes-là vous avez les liens dans la description. Ok, maintenant que nous sommes rentrés en France nous ne reprenons pas un appart à Paris comme on avait juste avant tout simplement parce qu'on a envie d'avoir un petit peu plus d'espace. Donc cette fois-ci nous avons loué une maison c'est pour ça que j'ai l'occasion d'avoir mon propre bureau de 15 mètres carrés que je vous promets nous allons décorer ensemble pour faire le meilleur setup professionnel. Donc je vais pouvoir faire des reels sur Insta je pense que j'en ferai aussi une vidéo YouTube à un moment pour vous montrer un petit peu comment je pense l'espace pour ma création de contenu tout simplement parce que je compte vous montrer comment agencer un bureau comment réfléchir l'espace avec l'esprit de créatrice de contenu c'est-à-dire par rapport à la lumière par rapport au setup pour qu'il soit sympa pour que vous puissiez faire des vidéos et des photos ensuite pour mettre en avant vos créations. Et puis maintenant que je suis rentrée et que je reste en France j'ai bien l'intention d'organiser quelques événements en présentiel l'année prochaine. J'aimerais énormément tester des workshops sur 2024 donc à définir au niveau de la thématique mais j'aimerais beaucoup pouvoir passer par exemple deux jours avec vous en workshop pour vous aider je sais pas dans votre création de contenu ou à développer votre entreprise bref il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder si vous avez des idées de choses que vous voudriez apprendre de moi si on était ensemble si on était en présentiel justement dites-les moi en commentaire ça m'intéresse donc c'est bien une affaire à suivre n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous pour pouvoir avoir toutes les prochaines vidéos qui arrivent sur l'entrepreneuriat créatif là maintenant que je vais avoir mon setup ça va dégommer ça va y aller au niveau des vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo elle a été un petit peu longue mais bon c'était pour pouvoir faire vraiment un point là-dessus j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo ciao ciao